Générique Jacques Mézard, le retour des champions, c'est la Voix du Nord qui titre ça, qui met ça à sa une aujourd'hui. Retour des champions également à l'Elysée. Hier, vous y étiez à l'Elysée en tant que membre du gouvernement. Alors c'était comment ? Écoutez, c'est un moment de joie qui est partagé par l'immense majorité de nos concitoyens. Et quand il y a des moments de joie, de rassemblement autour de cette victoire, je pense qu'il faut savourer ce moment. Ça ne change pas les difficultés quotidiennes de nos concitoyens, mais c'est un moment où il y a un rassemblement de la nation. Et moi j'ai été vraiment heureux d'entendre ces joueurs issus de la diversité, de nos territoires, crier « Vive la République, vive la France ! » Oui, tout simplement. On ne va pas se faire du mal alors que vraiment c'est un très bon moment. Et puis voilà, il faut le prendre comme ça. Vous avez fait un selfie avec eux ? Non, je n'ai pas fait de selfie avec eux, vous savez. J'ai regardé, j'ai profité de ce moment de joie, voilà, comme des millions de Français. Il faut à la fois ne pas sous-estimer ce type d'événement et pas non plus le sur-estimer. Comment faire pour que ça dure ? De toute façon, la Coupe du Monde, elle dure. Elle sera en France pendant 4 ans, mais pour que ça dure. Il faut prendre conscience du fait que, justement, on a l'exemple là de ce que la diversité existe dans notre pays, qu'elle est vraiment maintenant ancrée dans ce pays, avec un certain nombre de problèmes dans les territoires, dans les quartiers. Je suis bien prêté pour le savoir comme ministre de la Cohésion des Territoires, mais que c'est ça la France. Et qu'il faut à la fois en être fier et faire le maximum pour que, justement, tout le monde se sente français. Je crois que c'est le message. Il ne faut pas chercher des choses compliquées. Profitons de ce moment de bonheur, de jour 1, et puis tirons-en très simplement les conséquences. J'étais aussi dans la cour de l'Elysée à l'entrée, pas derrière. Je n'étais pas invité à la fête, mais j'ai vu arriver ces jeunes avec leurs éducateurs, effectivement. Et on sait qu'après une Coupe du Monde gagnée, il y a un afflux, effectivement, d'inscriptions dans les clubs. Est-ce qu'ils pourront faire face, sachant quand même que le gouvernement a quand même diminué les contrats aidés qui étaient assez précieux dans ces quartiers ? Écoutez, ce moment a été vécu en 1998. Nous avons des clubs et beaucoup d'associations qui sont performantes. J'étais il y a quelques jours à Marseille, justement, avec Laura Flessel, pour faire un événement avec les associations, les grandes associations et les associations de proximité qui sont dans le domaine du sport dans les quartiers. Il y a de très beaux exemples. Il y a des associations qui fonctionnent bien, que nous allons d'ailleurs aider, ne serait-ce que dans mon ministère, on a prévu sur le prochain budget de flécher spécifiquement 15 millions d'euros sur ces grandes associations, et en particulier sportives, pour faciliter le coaching. Parce qu'il faut un travail qu'il faut saluer. De repérage dans les quartiers des gamins, par exemple, en décrochage. Ensuite, de les amener dans la pratique du sport et ensuite de les suivre. Moi, je suis parfaitement conscient, à la fois de la qualité du travail qui est fait. Je pense à une association que mène avec infiniment d'humilité et aussi de réussite Yannick Noah. Faites le mur. C'est une très très belle association. Il y en a d'autres comme ça. On va continuer à les aider. Et pourtant, vous parliez du budget de votre ministère. C'est l'un des budgets qui baisse le plus dans le prochain budget. Pas là-dessus. Ce n'est pas un mauvais signal alors pour ces jeunes qu'on s'écarte ? Mais le budget de mon ministère ne baisse pas là-dessus. Ne baisse pas sur la politique de la ville. Ne baisse pas sur l'hébergement d'urgence. Il y a une approche globale. Parce qu'effectivement, il y a des sommes extrêmement importantes qui sont fléchées sur le logement et sur lesquelles on aura l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure. Mais par rapport à ces sujets-là, non seulement il n'y a pas de baisse, mais je suis en train d'obtenir quelques efforts utiles. Justement, Oriane Mancini, la loi logement, vous en pariez. Jacques Mézard, le Sénat a député hier. L'examen de la loi est lent. Oui, la loi est lent. Votre lent, Jacques Mézard. Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Pour la rapporteure du texte, la sénatrice Les Républicains, Dominique Estrosi-Sassonne, le diagnostic que vous posez est le bon. Mais le texte n'apporte pas les réponses appropriées. Elle parle d'un projet de loi travaillé par de valse, des hésistations constantes. Que lui répondez-vous ? Écoutez, j'ai tellement l'habitude de la vie parlementaire qu'un autre discours eût été étonnant. Je constate simplement que c'est déjà une bonne chose qu'il y ait un bilan partagé. Mais le bilan, ce n'est pas le mien. C'est celui quand même d'au moins deux quinquennats successifs. Je n'ai pas fait le procès de ce qui s'est passé avant. Et par contre, ensuite, dans les propositions que nous faisons, je constate qu'il y en a une série, elle est plus importante. dont on me dit qu'il aurait fallu faire ou il faudrait faire différemment, ou faire d'une autre façon. Mais sur la lutte contre les recours, sur les questions de restructuration du monde HLM, sur la lutte contre l'habitat indigne, on ne remet pas en cause l'objectif. On me dit qu'il aurait fallu faire différemment. On voit les choses. Mais quand on ne veut pas considérer que le travail est parfait, ce que je comprends parfaitement, c'est ça le débat parlementaire. Et j'ai dit très clairement que je souscrivais à la nécessité du débat parlementaire. Quand on me dit qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 articles, ce texte a été élargi au niveau de l'Assemblée nationale. Et les mêmes qui trouvent qu'il y a aujourd'hui trop d'articles vont en rajouter dans le vote du Sénat. Mais c'est le débat et l'avis parlementaire. Moi, j'y suis attaché. Ce qui caractérise votre projet, c'est effectivement la priorité donnée à l'accession à la propriété dans le logement social, avec un objectif de 40 000. C'est tenable ? Non, mais ce n'est pas un objectif fondamental. C'est celui qui, politiquement, est présenté comme un gros objectif. Alors, quelle est la situation aujourd'hui sur la vente dans le domaine HLM ? C'est qu'aujourd'hui, il y a 100 000 logements qui sont mis en vente. Pas par l'État, par les organismes HLM. Il n'y en a que 8 000 qui sont vendus. Cherchez l'erreur. L'objectif que nous avons fixé à atteindre à la fin du quinquennat, c'est 40 000 logements. C'est 1% du parc. Voilà quelle est la réalité. C'est d'ailleurs le même objectif qui avait été fixé sous le quinquennat de M. Sarkozy. Le même. Comment expliquez-vous qu'il y en ait aussi peu actuellement ? Parce que c'est trop compliqué. Justement, nous avons, dans ce projet de loi HLM, mis un certain nombre de dispositions pour faciliter les choses. Mais il ne s'agit pas du tout de brader le patrimoine des bailleurs sociaux. Bien au contraire. Je constate d'ailleurs aujourd'hui qu'eux-mêmes, ils en mettent en vente beaucoup plus qu'ils n'en vendent. Donc le système, il existe. Il existe, mais il ne fonctionne pas bien. Et pourtant, certains sénateurs parlent d'une privatisation rampante. Hervé Marseille, pour ne pas le nommer. Notamment. Écoutez, bon, c'est le débat. Bon, voilà. Ça veut dire quoi ? Privatisation rampante. Aujourd'hui, est-ce que c'est de la privatisation rampante ? Quand c'était un gouvernement de droite en 2009 qui fixait d'ailleurs le même objectif, que disait M. Marseille ? Que c'était de la privatisation rampante ? Allons. C'est uniquement politique pour nous. Non, mais je le prends de manière tout à fait naturelle. C'est un débat qui est logique. Sur la loi SRU, puisque là aussi, il y a des inquiétudes. Et le Sénat souhaite donner un délai supplémentaire aux communes pour atteindre ce quota de logement. 2031 au lieu de 2025. Est-ce que ça vous paraît plus réaliste comme échéance ? Vous avez eu la démonstration d'une accumulation de contradictions hier. Entre ceux qui ne veulent strictement rien toucher et ceux qui veulent détricoter la loi. En fait, qu'est-ce que je dis moi depuis le début ? Je dis cette loi, il ne faut pas remettre sa colonne vertébrale en cause parce qu'elle a permis de construire des logements sociaux qui pour certains n'auraient jamais été construits en faisant effectivement une pression sur les communes pour les pousser à la construction de logements sociaux. Et puis il y a un certain nombre de difficultés techniques, en particulier par rapport aux nouvelles communes entrantes. Il faut essayer de trouver des solutions d'adaptation. mais d'adaptation qui sont quand même globalement mineures. Jacques Ménard, sur l'encadrement des loyers, il y a deux décisions de justice qui ont annulé les dispositions à Paris et à Lille. Est-ce qu'on abandonne cette ambition d'encadrer les loyers ? Écoutez, moi je le dis, quand on le peut, et c'est ce que nous souhaitons faire de manière assez logique, il faut essayer de faire confiance aux collectivités territoriales. Quand il y a eu ces décisions des tribunaux administratifs, j'ai appelé la maire de Lille, Madame Aubry, j'ai appelé la maire de Paris, Anne Hidalgo, je leur ai dit, est-ce que vous voulez que l'État fasse appel ? Ils m'ont dit, oui, nous souhaitons que l'État fasse appel. J'ai fait appel, la Cour d'appel a tranché en annulant. Dans la loi Elan, qu'est-ce que nous permettons ? Nous permettons de poursuivre des expérimentations sur l'encadrement des loyers, mais il n'y a aucune obligation. Les collectivités qui le souhaitent peuvent le faire. Si Paris veut continuer, Paris continuera. Lille aussi, sur l'efficacité de la mesure, on verra si ça a une véritable efficacité. Mais on n'a pas pris là-dessus ni la décision de l'étendre de manière autoritaire, ni la décision de supprimer. Et la loi prévoit 10% de logements accessibles ou handicapés, periodement signés également. Oui, c'est ce que prévoit la loi en sortie de l'Assemblée nationale. Et là aussi, en commission, les sénateurs ont voulu augmenter ce quota, le passant à 30%. Est-ce que ce chiffre de 10% peut augmenter à la sortie du texte du Sénat, Jacques Méza ? Écoutez, le Sénat, il y a une majorité au Sénat, je pense que le Sénat... Mais est-ce que vous, vous êtes favorable ? Vous trouvez que 10% c'est trop bas comme chiffre ? Non, mais là aussi, disons les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Quelle est la situation ? La situation, c'est qu'au-dessous de quatre étages, en fait, il n'y a pas d'accessibilité puisqu'il n'y a pas d'ascenseur. Voilà quelle est la réalité. Le reste, je veux bientôt tout entendre. Et ce que nous proposons, c'est 100% de logements évolutifs, ça c'est une réalité, dont 10% de totalement accessibles. Mais bien sûr, dans chaque immeuble, tous les immeubles resteront accessibles et il y a 100% de logements dans lesquels, qu'est-ce qu'on prévoit ? C'est qu'ils soient en fait adaptables, c'est-à-dire qu'on puisse bouger la cloison parce que dans notre système, toutes les pièces en dehors de la salle des bains sont accessibles. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat. D'ailleurs, je note que le Sénat, quelle est sa proposition ? C'est de passer de 10% à 30% sur la liabilité. Ça veut dire que le Sénat accepte le principe. Vous avez mis en place des contrats actions cœur de ville pour redynamiser les centres-villes dans les villes moyennes. Quel bilan tirez-vous de ces actions ? Écoutez, nous signerons tous les contrats d'ici le 30 septembre. Il y en a déjà plusieurs dizaines qui ont été signés. Ce que je constate sur le terrain, c'est que je n'entends pas de maire et de président d'intercommunalité me dire que ce n'est pas un bon système. La caractéristique de ces contrats ville moyenne, c'est d'être dirigé par les élus locaux. Qu'est-ce que j'ai fait ? On n'a pas créé une administration complémentaire, un processus administratif complémentaire. On a coordonné l'action de nos partenaires et de l'État, action logement, caisse des dépôts, ANA pour flécher 5 milliards d'euros. Mais ce n'est pas du recyclage, c'est de l'argent frais, à disposition de ces villes moyennes. Et le responsable, le président du comité de projet dans chaque ville, c'est le maire. Le préfet est là pour faciliter. Et alors, justement, Jacques Mézard, la question que je me pose, c'est comment on revitalise les centres-villes sans geler les implantations en périphérie, puisque ce sont ces centres commerciaux qui ont proliféré et qui ont tué petit à petit le commerce de centres-villes ? Justement, le texte du projet de loi Elan permet des avancées à ce sujet-là. On n'a pas décrété, d'ailleurs ça aurait généré des réactions diverses et variées, on n'a pas décrété un moratoire national. Mais on donne les moyens aux collectivités et aux préfets dans ces villes moyennes, mais pas au-delà d'ailleurs des 222 qui ont été retenues, lorsqu'il y a une opération de revitalisation des territoires, on donne les moyens justement de prendre des décisions pour geler lorsque les collectivités et le préfet considèrent que c'est une bonne chose. Parce qu'effectivement, mais la situation n'est pas la même partout. La réforme constitutionnelle, Auriane Mancini. Oui, Jacques Mézard, on vous a entendu tout à l'heure rappeler votre attachement à la vie parlementaire. D'ailleurs, hier, vous avez été applaudi dans l'hémicycle du Sénat par les sénateurs pour avoir défendu le droit d'amendement dans la révision constitutionnelle examinée en ce moment même à l'Assemblée. Il est prévu que ce droit soit encadré. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce qu'il y a une méconnaissance de la vie parlementaire de la part de ce gouvernement ? Écoutez, après les neuf années que j'ai passées au Sénat en déposant beaucoup d'amendements et en les défendant parfois avec succès, je ne vais pas dire que je suis contre le droit d'amendement. On me dirait quand même que ce n'est pas très logique. Moi, je crois au débat parlementaire. Je crois aussi qu'il est nécessaire d'arriver à des solutions qui permettent d'accélérer les textes. D'ailleurs, le Sénat, là-dessus, a déjà enclenché le processus à l'Assemblée sur le projet de loi Elan. Je me suis retrouvé avec 3400 amendements à débattre. Peut-être que ça fait, pas peut-être, ça fait beaucoup. Je pense que là, les assemblées doivent réfléchir aux moyens d'accélérer le processus. Jacques Mézard, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le Conseil des ministres de demain puisqu'on en attend des mesures pour les quartiers ? Est-ce que c'est la suite, enfin, des préconisations du plan Borloo qui ont été un peu quand même rangées sur le côté depuis sa présentation ? Écoutez, moi, je vis cela au quotidien. Il y a beaucoup de mesures qui ont déjà été enclenchées. Moi, je tiens le plus grand compte d'ailleurs d'un certain nombre de préconisations issues du travail de Jean-Louis Borloo, travail qui a été réalisé. Il n'a pas travaillé pour rien. Il n'a pas travaillé pour rien. Il a travaillé dans mon ministère en collaboration avec moi et avec nos équipes. Par exemple, je prendrai un exemple simple qui est celui de l'ANRU, de la rénovation urbaine. Déjà, le processus d'accélération, de simplification a été enclenché. Le Conseil d'administration du 25 mai a déjà enclenché de quoi réaliser un milliard de travaux. Ça va aller plus vite. C'est un engagement qui a été pris, des décisions qui ont été prises. Et j'ai pu signer l'accord avec Action Logement et les bailleurs sociaux pour doubler le financement de la rénovation urbaine, le passé de 5 à 10 milliards. Là aussi, on est sur du concret. Donc, je pense que c'est comme cela qu'il faut avancer. – Sous-titrage Société Radio-Canada